Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc, nous allons passer maintenant à un modèle de décohérence. Alors, c'est un modèle qui a été imaginé par Zurek en 1982. On a un système qui est une particule avec juste un spin vertical vers le haut ou vers le bas. Et l'environnement est composé d'un grand nombre de particules ayant leur spin vers le haut ou vers le bas et qui peuvent interagir avec notre système, notre particule. Donc, on considère ici que l'état du spin. Il y a N particules en tout, grand N, qui peut être extrêmement grand. Par simplicité, on considère que l'amiltonien de l'environnement, l'amiltonien de la particule et l'amiltonien d'interaction entre particules de l'environnement sont tous égaux à zéro. En fait, ça revient à considérer que, sans interaction, le spin est stable, c'est une grandeur conservée et donc reste constant. Pour l'amiltonien d'auto-interaction, c'est un peu moins justifié, mais en première approximation, on peut le considérer. Et donc, on considère juste l'amiltonien d'interaction entre la particule et les particules de l'environnement, HSE. C'est l'interaction système-environnement qui est constituée d'une série de couplages des spins des particules avec des constantes de couplage GK. En l'instant T égale zéro, on considère l'état des particules d'une manière tout à fait générale. A, spin vers le haut, plus B, spin vers le bas. Et de même, pour les particules de l'environnement, alpha K, spin vers le haut, plus beta K, spin vers le bas. Donc, des états tout à fait généraux. A partir de là, on peut calculer l'état complet de la particule, Psi de T, en utilisant simplement l'équation d'évolution, l'équation de Schrodinger. Et on peut alors calculer la matrice de densité réduite pour le système, pour la particule, en prenant la trace sur les états de l'environnement, spin vers le haut et spin vers le bas, K, pour l'état Psi considéré. On obtient alors, après quelques calculs, qu'un rond S de T est égal à A carré spin vers le haut, plus B carré spin vers le bas, plus Z de T, une fonction que je vais vous donner, AB, spin vers le haut, spin vers le bas, plus Z star de T, AB, spin vers le bas, spin vers le haut. Donc, on a des termes diagonaux, avec le fameux comportement statistique, mais également, des termes, typiquement, des termes d'interférence. Z de T prend la forme d'un produit, qu'on écrit avec un grand P, un produit de tous les, sur toutes les particules du environnement, alpha K carré fois exponentiel IGKT plus beta K carré fois exponentiel moins IGKT. En l'instant T égale 0, Z est égale à 1 et donc, les termes d'interférence sont présents initialement, ce qui est logique. Ensuite, on peut considérer ce que se passe à un instant ultérieur. On vérifie facilement que si les alpha K et les beta K sont tous égaux à 0 ou 1, donc, les particules sont dans un état bien défini, ou bien que l'état est un état propre de la Miltonienne d'interaction, donc, par exemple, un état, typiquement, 1, 2, aspect vers le bas, par exemple, 3, mais les états bien définis pour chaque particule. Alors, Z de T reste égale à 1. Cet état est peu vraisemblable que toutes les particules de l'environnement et un spin bien défini est assez, franchement, peu vraisemblable. D'autant que nous avons négligé la Miltonienne d'interaction entre les particules de l'environnement elle-même et avec ces interactions, on peut être certain qu'il y aurait des applications, des mélanges des états des particules de l'environnement. On peut prendre une situation plus réaliste, par exemple, une distribution aléatoire des états de l'environnement. dans une situation habituelle, je vais construire mon champ fait sa crise de nerfs. Dans une situation classique, par exemple, si les particules en question sont d'environnement sur les molécules d'air, avec l'agitation thermique, l'état des particules aura plutôt une distribution aléatoire. Il y aura des spins un peu dans tous les sens, avec des états purs, des états mélangés, etc. Donc, on peut prendre une distribution aléatoire de l'état des spins de l'environnement et on peut montrer, ça a été fait par Zurek et par d'autres, que si on a une distribution aléatoire des états de spins avec un écart type fini, typiquement, une distribution gaussienne des états alpha, des alpha et des beta k, alors, Z de t diminue exponentiellement. On peut, par exemple, faire le calcul avec, en simplifiant, très facilement, on prend tous les alpha k égale à alpha, tous les beta k égale à beta, donc le même pour toutes les particules, et tous les gk égale à g. donc, comme si toutes les particules étaient de même nature, pourquoi pas, par exemple, des molécules d'air, et un nom N très grand. Alors, on peut utiliser pour ceci, utiliser une représentation par loi binomiale, faire la simplification pour N très grand et on obtient, effectivement, une diminution exponentielle de Z de t. Des calculs plus réalistes ont été menés par plusieurs auteurs, avec une correction, non pas des particules avec juste un spin, mais des oscillateurs. Donc, on considère que chaque particule se comporte comme un oscillateur harmonique. C'est relativement réaliste, en fait, parce que les oscillateurs harmoniques, c'est un peu la brique de tous les systèmes on peut souvent, enfin, presque pratiquement toujours, décomposer les systèmes en somme d'oscillateurs harmoniques. C'est un peu comme une transformation de Fourier, en fait. Et avec ce calcul plus difficile, beaucoup plus compliqué, qui a été mené par beaucoup d'auteurs comme Caïdera, Le Guet, Hu, Joss, Umrou ou Zurek, ils ont mené ces calculs et ils ont constaté que dans ce cas-là, le temps sur lequel Z de T s'amortit pour tendre vers zéro est extrêmement rapide. Ce qu'on appelle tour D, le temps de décohérence, qui est le temps typique de diminution de moitié, est très court, extrêmement court, et bien plus petit que la relaxation thermique. thermique, la relaxation thermique, ça vous avez des molécules d'air par exemple, vous chauffez une partie de l'air, puis vous laissez comme ça, il faut une fraction de seconde pour que les molécules se dispersent et que la température s'homogénéise. Le temps décohérence est beaucoup 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 plus court. Donc, en pratique, pour des objets macroscopiques, c'est inobservable, tellement ça va vite. Ce n'est vraiment que pour des systèmes microscopiques, bien isolés, qu'on peut observer ça. Ça a été fait par Serge Haroche, je vous l'ai dit, il a eu un pénomène, il a donc étudié des photons placés dans une cavité résonante, une cavité électromagnétique et a étudié ce phénomène de décohérence. Il a pu mesurer le temps de décohérence, etc. Il a largement confirmé la théorie de décohérence. Dans des cas non microscopiques, non isolés, par exemple, de grosses molécules soumises au rayonnement thermique ambiant, c'est extrêmement rapide. Et pour des poussières, qui sont encore plus grosses que des grosses molécules, pour des poussières, le rayonnement fossile, donc le rayonnement cosmique à 3 Kelvin qui baigne l'univers suffit à provoquer une décohérence extrêmement rapide. Les calculs montrent aussi que Z de T tend très vite vers 0, puis a tendance à fluctuer avec un écart type typiquement de racine carrée de N, le nombre de particules. C'est un résultat assez classique de fluctuations, par exemple, pour des distributions gaussiennes, pour analogues à la physique statistique. On a des molécules d'air qui sont réparties de manière homogène, mais qui fluctuent de manière, qui bougent et se déplacent de manière aléatoire. et la pression est constante dans toute la pièce avec des fluctuations qui sont de cet ordre-là aussi. En réalité, quand on regarde les calculs en détail, y compris dans notre modèle, on constate que Z de T diminue très vite, oui, mais est en réalité une fonction périodique. Et donc, que si on attend suffisamment de temps, il va revenir vers l'état Z de T égale 1. Le temps qu'il met pour revenir à 1 est appelé le temps de récurrence, tout R. Il dépend du nombre de particules et ce n'est que pour un environnement infini que le temps de relaxation, le temps de récurrence, pardon, est égal et est infini. Ce n'est que dans ce cas-là. Ce cas-là, n'est d'ailleurs pas très réaliste comme souligné par plusieurs auteurs parce que l'univers est âgé de 13,6 milliards d'années. La lumière ne peut venir au maximum que de 13,6 milliards d'années-lumière. Les particules ne peuvent interagir avec un environnement situé qu'à cette distance maximale. Et donc, pour un système quelconque, le système est toujours fini à cause de la vitesse limite de la lumière. Et donc, on ne peut pas parler de temps de relaxation infini. Mais dans des cas pratiques pour des objets macroscopiques, on calcule facilement que le temps de relaxation, le temps de récurrence, est très grand, extrêmement grand, colossal, bien supérieur à l'âge de l'univers. Donc, on n'a quasiment aucune chance de voir Z doter l'onir égale à 1. C'est analogue à la physique classique et d'ailleurs, le temps de récurrence est typiquement le temps de récurrence de point carré en physique statistique. On met tous les atomes, toutes les molécules d'air dans une partie de la pièce, on libère, elle se distribue aléatoirement de manière homogène dans la pièce, remue, il y a une certaine probabilité qu'à un moment donné, elles retournent tous dans le coin de la pièce, laissant le reste sous vide. Un instant bref. Le temps que se produit est appelé temps de récurrence de point carré et il est colossal, heureusement, sinon, on aurait peur de mourir asphyxié à tout moment. Et le temps de récurrence pour le système pour la décohérence est de ce même ordre. En fait, il est typiquement de l'ordre de n! Si vous prenez un nombre comme mille particules, n! c'est déjà des milliards de milliards de milliards. C'est colossal. C'est énorme. Et mille, c'est rien du tout. Dans un grand air, il y a déjà plusieurs millions de milliards de milliards de particules. Le temps de récurrence est donc phénoménal, même dans des cas simples, sauf dans les cas peut-être les plus isolés. Microscopique est vraiment très isolé. certains ont vu. On peut dire qu'en pratique, cette diminution vers Zt égale 0 est irréversible. Le système subit une décohérence, disparition des interférences, parce que Zt est envers 0, pour se comporter comme un phénomène, comme une matrice d'ensité statistique, comme nous l'avons vu. Et certains ont postulé que ce phénomène était analog à une réduction de la fonction d'onde. d'autres ont dit non. Ce serait un peu abusif. D'abord, parce que le temps de récurrence est peut-être très grand, mais comme l'univers, au moins l'univers ayant interagi, n'est pas infini, le temps de récurrence n'est pas infini. Il peut être colossal, phénoménal, mais il n'est pas infini. De plus, même si Z2t tend rapidement vers zéro, il n'atteint jamais zéro. Il s'en rapproche vite, mais sans jamais l'atteindre. Enfin, il ne faut pas oublier que c'est une matrice de densité réduite. Attention à l'abus d'interprétation, nous l'avons dit. Dans la matrice de densité de l'état complet, particules et environnemental, et environnemental, Rho S E, il y a toujours cohérence quantique. L'ensemble continue à avoir des interférences. Ce n'est que dans les mélanges entre la particule et l'environnement que si on prend la particule seule, que l'on constate un effet de comportement statistique. Mais pour l'ensemble, l'évolution est toujours une évolution quantique ordinaire et Rho S E, d'une matrice de densité quantique et non pas statistique. Alors, les conclusions de ce modèle ou de ces modèles, de toutes les études qui ont été faites autour de ça, y compris expérimentales, c'est que pour tous les systèmes macroscopiques, mesoscopiques, ou certains systèmes microscopiques, donc sauf les systèmes microscopiques bien isolés et dans des temps brefs, la décohérence est toujours très rapide et en pratique irréversible. Nous n'allons pas attendre des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards d'années pour voir si ça change. Notons aussi que ce phénomène est gênant pour le calcul quantique. Dans le calcul quantique, on utilise des qubits qui fourment de particules ou de puits quantiques, etc. On a interdit avec pour essayer de les manipuler. Malheureusement, la décohérence est très rapide et détruit les termes d'interférence. Ça se comporte alors comme un système classique et on perd la capacité à faire des calculs quantiques. C'est là toute la difficulté du calcul quantique. pour éviter ce phénomène de décohérence qui détruit les interférences quantiques, il faut avoir un système microscopique. Ça, en général, ça ne pose pas trop de problèmes. Il faut qu'il soit bien isolé, ce qui est déjà beaucoup plus problématique puisqu'on veut pouvoir interagir avec nos qubits. Et enfin, il ne faut pas attendre trop longtemps. Donc, il faut que ça arrive vite. Et c'est toute la difficulté des études actuelles pour mettre au point des processeurs de calculs quantiques. Voilà. Alors, voilà pour le modèle et pour la décohérence induite pour l'environnement. L'histoire n'est pas finie. Dans la prochaine vidéo, nous allons attaquer l'autre partie, les fameuses bases privilégiées. dont nous commencerons à voir la super sélection induite par l'environnement, c'est-à-dire les bases privilégiées. Et nous déterminerons, nous discuterons d'un critère de stabilité des états pointeurs. Je vous remercie. Merci. Merci.